Les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont tous un rôle pour transformer les inégalités sociales, pour que les deux genres prospèrent en partenariat et profitent d'une vie épanouie et productive. Les parents et les dispensateurs de soins doivent montrer aux enfants, avec leurs actions quotidiennes, que la diversité des hommes et les femmes s'exprime sur un plan biologique, émotionnel et psychologique. Cependant, cette différence n'implique aucune supériorité ou infériorité. Les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont des potentialités à se développer et les mêmes droits aux opportunités et à l'épanouissement. Ils doivent pouvoir expliquer, avec des exemples pédagogiques, les concepts de sexe, de genre, d'égalité de genre et de socialisation positive du genre. Nous allons vous définir ici ces différentes terminologies. Notons que la socialisation est le processus par lequel les enfants apprennent à devenir des adultes selon les normes de la société. Si les enfants apprennent qu'hommes et femmes, filles et garçons ont les mêmes droits et capacités, les enfants pourront construire une société plus égalitaire. Le sexe est universel, inné, biologique et ne peut être changé selon une culture. Exemple, seules les femmes peuvent mettre au monde un enfant. La voix des garçons change pendant l'adolescence. Le genre Le genre est une construction sociale, d'un ensemble de rôles et de responsabilités que la société donne aux hommes et aux femmes. Il est appris, acquis et peut être changé. Il varie d'une culture à une autre et d'une époque à une autre. Je vous en donne quelques exemples. Exemple 1 Exemple 4 Les petits garçons peuvent jouer à la poupée aussi bien que les petites filles peuvent jouer au ballon. L'égalité de genre L'égalité de genre signifie que les hommes et les femmes, filles et garçons, bénéficient des mêmes conditions pour jouir pleinement de leurs droits humains, contribuer et bénéficier du développement économique, social, culturel, politique. Par exemple, l'inégalité de genre. Dans certaines sociétés, les femmes ne sont pas autorisées à conduire. Par contre, dans d'autres, elles peuvent. Les femmes gagnent moins que les hommes en faisant le même travail. Dans certaines communautés, les femmes ne sont pas autorisées à participer au conseil du village où les décisions sont prises. Les filles et les garçons ont le même droit d'aller à l'école. Les femmes ont le droit et la capacité de prendre des décisions sur leur bien-être et celui de leur famille. Les hommes ont le droit de prendre soin de leurs enfants et de leurs femmes dans les tâches ménagères. Message clé Encadreurs hommes et femmes Attribuez certaines tâches aux enfants afin qu'ils partagent les responsabilités. Chaque enfant, fille ou garçon, doit avoir un rôle à jouer et les tâches peuvent être effectuées par des pères qui peuvent s'entraider. Il est important que les capacités individuelles et non les idées préconçues liées au genre soient prises en compte et que les tâches puissent être adaptées si nécessaire. Des exemples de tâches qui pourraient être donnés aux enfants. La distribution et la collecte des matériels didactiques Ranger les matériels Aider les nouveaux enfants à s'entraider Organiser les petites occupations entre les activités d'éveil La socialisation positive du genre La socialisation positive du genre cherche à changer les normes, les croyances, les politiques et les pratiques négatives du genre qui conduisent à des résultats inéquitables. Avec une socialisation positive au genre, filles et garçons apprennent que personne n'est supérieur à l'autre et que tous ou toutes ont les mêmes capacités de développement. Exemple de stéréotypes discriminatoires Les filles sont encouragées à jouer avec des poupées tandis que les garçons sont encouragées à jouer avec les blocs de construction. Les filles sont appréciées par « Quelle jolie robe ! » tandis que les garçons sont félicitées comme « Tu es si fort ! » Les filles sont découragées d'étudier des sciences Les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques tandis que les garçons sont découragées d'aller vers la profession d'éducateur dans les CDPE. Les garçons sont découragées à montrer leurs émotions de peur, de tristesse. Ils sont appelées à ne pas pleurer. Les filles sont découragées à exprimer leurs avis et opinions. Ils sont appelées à rester silencieuses et soumises. La socialisation du genre n'est pas de nature négative mais peut conduire à des stéréotypes discriminatoires qui exagèrent les perceptions. Les stéréotypes du genre peuvent limiter les options à la fois pour les filles et pour les garçons et entraver les progrès sur les résultats programmatiques. Le meilleur moment de lutte contre les stéréotypes néfastes du genre est la première décennie de la vie de l'enfant. Il est plus facile de changer les normes du genre chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Les adultes doivent essayer de montrer des bons exemples dans leur quotidien.